Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici je me trouve à un tour de plaine organisé par Montjeda et à cette occasion, il y a Laurent Salmon qui est pédologue à la Chambre d'agriculture en Nord-Pas-de-Calais qui va nous faire des profils de sol et on va essayer d'analyser, voir dans du blé avec des précédents différents, ce que ça donne et analyser un peu le sol et éventuellement les corrections apportées. Allez, on regarde ça ! Alors ici on se trouve devant un premier profil qui est fait dans la parcelle alors il s'agit donc d'un champ de blé avec un précédent betterave il n'y a pas eu de labours, il y a eu un passage de queue de cochon donc d'outil qui a travaillé le sol sur 8 cm alors on peut voir au niveau des différents horizons plusieurs niveaux, alors la partie terre arable cultivée donc qui est à peu près sur 25 cm voilà, dont une partie au-dessus qui est de 8 à 10 cm on voit bien la séparation qui elle est relativement bien travaillée il y a eu un passage de queue de cochon plus la herse rotative et le semi donc voilà, les racines sont bien positionnées là-dedans par contre dès qu'on arrive dans la partie du dessous là on voit une très forte compaction le couteau a d'ailleurs beaucoup de mal à rentrer dans ce sol et il n'y a pas de fissures et très peu de passages on voit quand même à l'occasion un passage de verre de terre mais c'est quand même relativement limité et quand on arrive dans le sous-sol, on voit qu'il est relativement hydromorphe donc qu'il ne laisse pas trop passer l'air entre autres et donc il y a une semelle de labours qui est bien faite à 25 cm qui correspond au labours classique qui est fait dans l'exploitation et en dessous, 10 cm environ en dessous on retrouve encore une autre semelle de labours beaucoup plus ancienne qui date d'il y a, j'allais dire, sûrement des dizaines d'années voire des vingtaines d'années et on voit là qu'il y a un travail à faire alors au niveau des conseils donnés pour améliorer ce sol on considérera qu'une fissuration donc un travail plus profond mais en fissurateur afin de ne pas forcément retourner tout pourrait être utile par exemple après la récolte du blé ici pour pouvoir, j'allais dire, fissurer et pourquoi pas l'introduction aussi d'un couvert végétal qui risquerait de se développer et donc profiter de la fissuration et du passage des racines pour encore ameublir le sol ce qui pourrait être intéressant donc voilà les conseils à prodiquer pour cette terre pour procéder à ce profil de sol on va tout simplement utiliser un chariot télescopique avec les dents qu'on rapproche voilà deux fourches à palettes qu'on rapproche assez fortement et on va le planter donc à 45 degrés dans le sol pour essayer de remonter au maximum et on aura quelque chose d'intéressant pour pouvoir travailler ensuite alors ici sur le second profil de sol on est dans une parcelle qui situe à moins de 100 mètres de la précédente par contre qui appartient pas aux mêmes exploitants et qui a été travaillé différemment ici on a des exportations de paille depuis 20 ans alors pour autant on a encore un bon taux de matière organique étant donné que c'est un sol relativement humifère ce sont des anciens marais on voit en dessous qu'au niveau du sous-sol on est bien sur une terre relativement argileuse alors si on prend à la main et qu'on serre entre le pouce et l'index on gratte un peu, on a un aspect soyeux donc qui prouve que c'est bien plutôt de l'argile un tout petit peu de grain de sable mais vraiment très très peu et la partie supérieure est elle en bon état on voit que le couteau a beaucoup moins de mal à pénétrer dans cette partie là donc le sol se tient beaucoup mieux et bon on est sur un précédent donc pomme de terre avec un sol labouré là pas de problème de structure particulière voilà sol à entretenir on voit qu'à moins de 100 mètres l'un de l'autre avec un précédent différent on peut avoir des états de sol tout à fait différents aussi alors ici un dernier passage alors on voit le champ de blé ici qui est beaucoup plus homogène et beaucoup plus développé qu'ailleurs et ici on peut voir la coupe de ce sol alors qu'ici en précédent pomme de terre aussi a priori de pomme à traquer et on voit le sous-sol qui est encore plus profond donc plutôt un limon pas très riche voilà qu'on coupe au couteau mais on peut voir que c'est toujours du limon et par contre dans la partie supérieure un limon humifère bien travaillé avec beaucoup de passages de galeries de verre de terre beaucoup de circulation donc qui lui n'a pas souffert comme le premier et on peut se rendre compte que le potentiel du blé ici est encore tout à fait correct c'est vraiment beaucoup plus beau que les autres coupes de sol et on se rend compte que le sous-sol a vraiment une importance extraordinaire sur le blé en lui-même nous voici arrivés à la fin de cette vidéo alors j'espère que vous avez trouvé ces différents profils de sol intéressants alors vous pouvez aussi vous pratiquer ce genre de profil alors à cette époque-ci c'est peut-être un peu moins conseillé parce qu'on va abîmer la culture mais tout au moins après j'allais dire l'été juste à la moisson pour voir à quoi en sont vos sols et pourquoi pas pouvoir appliquer aussi certains remèdes alors il existe j'allais dire des personnes qui peuvent vous aider dans ce domaine-là alors moi je vous mets les coordonnées voilà du conseiller qu'on a pu voir qui nous a fait cette présentation ça peut être intéressant pour vous éventuellement d'appeler pourquoi pas aussi voir au niveau de vos services techniques au niveau conseil que vous avez dans votre secteur pour pouvoir éventuellement procéder à ça et puis analyser vos sols et mieux comprendre comment ils fonctionnent et éventuellement avoir quelques remèdes alors ce ne sera pas forcément des solutions miracles mais ça pourra aider à avancer la structure du sol et vous faire travailler un peu mieux et pourquoi pas peut-être un peu normal des rendements un peu meilleurs voilà je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut